Alors là du coup je vais réaliser le cocktail qu'on a appelé Erika, en souvenir de la grosse marée noire qu'on a connue il y a une quinzaine d'années. Donc Erika c'est un cocktail qui reflète bien notre concept ici, le concept de la symbiose, le fait de récupérer les chutes de la cuisine pour créer nos sirops, nos recettes de cocktails. Donc là je vais récupérer le caviar d'aubergine que Félix a fait en amont pour servir le repas gastronomique. Donc le caviar d'aubergine qui est bien noir, que j'ai mélangé avec un petit peu d'encre de sèche pour donner le côté huileux, le côté salin qu'on recherche parce que Erika c'est une catastrophe qui est arrivée en mer. Donc c'est un sirop de caviar d'aubergine brûlée et en creux de sèche, une crème de sésame noir. Pour boire un cocktail marée noire, c'est dans un bar caché au fond d'un restaurant que l'on vous emmène. Symbiose est un lieu hors normes et pourtant tellement dans la tendance internationale de la nouvelle mixologie. Cet art des cocktails gastronomiques qui relègue le whisky coca au rang d'indignité. Une tendance qui crée de nouveaux métiers et de nouveaux business models. Le symbiose aurait-il été possible il y a dix ans ? On prend la direction d'un bordeaux insolite et secret pour tenter une réponse. Ce bar à cocktail est caché parce qu'on est très inspiré par la prohibition. Pendant cette époque-là, les bars étaient cachés derrière d'autres types d'affaires. Ça pouvait être des boucheries, des pharmacies, des coiffeurs, tout genre de business. Et nous, on voulait vraiment créer un lien entre les deux mondes. On utilise beaucoup de techniques culinaires dans nos drinks. Ça, ça change des bars à cocktail lambda. On va utiliser des bouillons pour ramener une touche de sel dans notre cocktail plutôt que d'utiliser une solution saline classique où on fait infuser du sel dans de l'eau. Et donc, on a décidé de réutiliser les chutes de la cuisine dans nos cocktails. Donc là, le bouillon dont je vous parle au floc de Gascogne, il était servi avec une raviole de shiitake. On a décidé de récupérer les chutes de shiitake du cuisinier pour en faire un sirop d'amandes et shiitake. Et donc ça, ça a été une des premières symbioses. On appelle ça la symbiose quand tout se rejoint dans une assiette et dans un verre. Donc cette semaine, on est parti. On a fait une rillette de mackereaux ici qu'on fait mariner dans le saké parce qu'au symbiose, on travaille beaucoup les spiritueux dans la cuisine et à l'inverse aussi, tous les légumes, les champignons, les viandes, les fromages dans le cocktail aussi. On mélange les deux, d'où le nom symbiose à 100%. Donc on est parti sur une rillette de mackereaux qu'on a fait mariner dans du saké pendant tout l'après-midi avec un petit peu de crème fouettée, jus de citron et une huile de riz qu'on fait avec de la chair de gambas, un peu les méthodes asiatiques. Un restaurant avec peu de couverts, ouvert seulement certains soirs, aux heureux élus qui auront réservé un bar caché qui se mérite avec une carte qu'il faut prendre le temps de lire. Ces nouvelles tendances de la consommation gastronomique ont clairement ouvert des portes. Pour Lucas, symbiose était inimaginable il y a juste 10 ans pour des raisons d'habitude de consommation mais aussi des raisons financières. On n'était pas prêt à l'époque à payer 10 euros pour un cocktail. En même temps, à l'époque, c'était compréhensible, on buvait du whisky coca. Alors oui, clairement, la tendance autour des cocktails qu'il y a en France depuis 10 ans maintenant parce que ça fait 10 ans que ça a bien commencé, clairement ça nous a mené au succès parce que le cocktail finalement c'est une manière de consommer différemment le soir. L'engouement de la population pour ce type de consommation qui est forcément un petit peu plus cher parfois, oui ça rend le business plan sur le papier en tout cas totalement viable. Quand on a décidé d'ouvrir, je me souviens encore qu'on faisait le prévisionnel minimum pour présenter à notre banque et obtenir notre prêt. Et donc de pratiquer des prix comme ça sur des denrées qu'on maîtrise de A à Z donc qu'on ne touche pas forcément très cher, mais il y a un gros travail de transformation derrière, ça a rendu le plan tout à fait réalisable. Et on a pu se projeter très rapidement. Reste que des établissements comme ça, forcément l'école hôtelière n'y prépare pas. Le métier a changé, ce qui nécessite de former les petits nouveaux, même quand toute l'équipe est déjà passée par de grandes adresses. Mais quand on tombe en symbiose, ensuite difficile de faire machine arrière, d'où une équipe très fidèle depuis l'ouverture il y a 4 ans. Moi, quand je suis arrivé dans cet établissement, quand j'ai connu cette industrie du bar, ça n'avait absolument rien à voir avec, je sais comment le dire, cet ancien bar, on va dire. Là, on est vraiment sur des sirops maison, des fruits frais, des choses travaillées que moi-même, en arrivant, je ne connaissais pas du tout. Alors pourtant, j'étais passé par de belles maisons ou dans d'autres établissements où il y avait des cocktails de qualité, mais sans jamais toucher vraiment ce, pour moi, ce qui est un petit peu le nouveau du bar. Du coup, il y a pour les deux parties, comme on a les deux environnements, pour le bar, il y a une nouvelle approche du sement un peu culinaire aussi qui ressort. Le midi, on est en Munich qui change tous les jours, le mega-spro change toutes les semaines. Donc après, ils ont une grosse découverte du produit aussi via moi. Donc là-dessus, ils découvrent des nouvelles choses. Donc c'est sûr qu'avec un parcours assez classique, c'est vraiment, on n'apprend que les cocktails classiques, on est un peu perdu au début qu'on arrive. Mais finalement, par la suite, il y a une grosse créativité, il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait. Et par exemple, mon second, Antoine, qui est là depuis plus de trois ans, il a travaillé au Taïvan, il a travaillé chez Alain Ducasse. Donc il a fait des maisons qui sont, c'est quand même des belles maisons, mais qui ont toujours un petit aspect assez classique. Et en fait, Antoine, il est avec nous maintenant depuis longtemps. Et il s'éclate parce qu'on travaille du coup des choses nouvelles. Il a découvert le travail des spiritueux. Moi, je ne suis pas autodidacte, j'ai fait le col hôtelier aussi pendant très longtemps. J'ai travaillé dans beaucoup d'étoilés. Mais j'ai beaucoup bougé dans plein d'endroits différents. Et ce qui m'a permis un peu de créer cette cuisine et découvrir des nouvelles choses avec les spiritues. Ça change le métier parce qu'on n'est plus là, avec nos œillères, à respecter les classiques. On est vraiment dans une phase d'éducation de nos clients, de découverte aussi pour nous tous les jours parce qu'on est tout le temps en recherche de nouveaux goûts. Et c'est ça qui te porte tous les jours quand tu fais ce métier-là. Donc oui, clairement, ça change le métier. On n'est plus dans la notion de service basique, respecter une recette basique et classique. qui peuvent être délicieuse. Mais là, vraiment, on est dans la recherche perpétuelle. Dans ce monde obscur des bars cachés, symbiose parfois peu connue des Bordelais, a trouvé sa place sur une scène internationale qui lie des adresses en Suisse, à Tokyo ou à San Francisco. L'un des barmen partira d'ailleurs bientôt représenter le savoir-faire à Buenos Aires, loin des yeux, près du cœur. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage ST' 501